mesdames et messieurs bonjour bienvenue à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment installer le pilote du logitech drive 4g t parce que j'avais déjà fait cette vidéo je me suis rendu compte que je n'ai pas posté en fait donc du coup je vais en faire une nouvelle dans laquelle je vais bien vous expliquer les détails etc de comment on fait tout ça comment comment ça se passe machin etc et donc je vais vous montrer ça de suite alors pour cela vous ouvrez votre navigateur internet vous allez taper dans la barre de recherche support si j'arrive à écrire logitech alors normalement vous aurez ce site là dans la description de cette vidéo bien sûr donc ça marche avec n'importe quel produit logitech du moment que c'est du produit logitech que vous souhaitez installer un produit logitech vous aurez ce lien qui sera dans la description si vous vous manque un pilote par exemple vous avez une manette de logitech vous souhaitez l'utiliser pour votre pc je vous mettrai ce site dans la description sur le site c'est le site utile utilisé pardon pour faire ceci alors tout d'abord et on va aller sur enregistrer un produit alors là il va se demander de nous connecter alors soit vous créez un compte soit vous connecter à votre compte apple google facebook ou amazon si vous avez un compte amazon vous pouvez vous connecter avec votre compte amazon moi je me connecte avec mon compte google donc là je fais ça le plat donc là je suis bien connecté on peut voir ici elle sert à faire c'est connecté nous allons dans enregistrer un produit alors normalement vous avez dans mes produits etc vous allez trouver tous vos produits etc voilà c'est comme c'est pas activé c'est à vous allez dans enregistrer un produit et ensuite ici vous avez plusieurs choses donc j'ai juste descendu la page donc vous avez ici enregistrement du produit rechercher votre produit en sélectionnant une catégorie de produits en saisissant un numéro de série alors nul numéro de série bah si vous l'avez c'est toujours possible de le faire mais bon il ya des fois ça marche pas très bien par exemple je vais essayer avec une vieille webcam elle pouvait voir que ça va me dire aucun numéro de série correspondant alors que c'est le seul numéro que j'ai trouvé sur la caméra qui correspondait au numéro de série donc c'est pas grave on va faire autrement donc ici vous avez sélectionné une catégorie de catégorie de produits ils ont fait une faute j'y manque un thé vous allez dans d'enjeu parce que là dans le cas dans notre cas on veut configurer le volant vous allez donc sélectionner sous catégorie de produits vous mettez contrôleur et c'est exprimer un produit vous mettez celui qui correspond donc drawing force gt le voici vous vérifiez bien que l'image elle correspond et si vous avez le mn alors mn je sais pas ce que c'est du tout donc là du coup faut remettre parce que du coup j'ai pas vous remettez pas vous mettez vous mettez une fois et ça se met direct vous mettez drawing force gt mais si vous n'avez pas le drawing force gt c'est pas grave pour l'instant la première partie de ce tuto correspond pour tous les volants donc si vous avez par exemple c'est le g27 vous pouvez très bien prendre le volant du g27 et pouvoir installer le pilote je vous expliquerai après donc moi drawing force gt on vérifie que c'est la bonne image on fait continuer on arrive sur cette page et donc là on fait télécharger ça charge voilà donc on tombe là dessus et si vous avez assistant pour jeux vidéo logitech vous faites télécharger maintenant ça vous télécharge le petit fichier vous patientez le temps du téléchargement bien sûr c'est pas cool c'est pas voilà c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas bien normalement c'est assez rapide moi j'ai la fibre donc ça va une fois le fichier ouvert vous une fois le truc télécharger vous l'ouvrez vous faites ok donc normalement tout est ok donc là vous pouvez voir il fait déjà des petits trucs c'est normal il prépare les les pilotes donc voilà vous avez ça faudra bien évidemment vous assurer que le volant et le pédalier sont bien collectés c'est très important pour la première configuration de votre volant ensuite nous allons sélectionner la langue de l'installation donc normalement par défaut ça se met en français vous cliquez sur suivant vous faites accepter et vous faites installer donc là vous attendez vous patientez tranquillement ça va installer les différents équipements du pc du volant pardon mais non pas du pc vous patientez vous patientez normalement c'est assez rapide votre volant il est susceptible de bouger je crois je crois que pendant la manipulation ça bouge ah bah non ça bouge pas donc voilà à bienvenue donc là vous faites suivant vous attendez un petit problème de place oui c'est bon vous attendez on va le retard le redémarrer évidemment il veut pas je vais connecter normalement je respire ok il a bugué le truc voilà c'est bon on fait suivant et là normalement voilà donc là vous pouvez voir que à l'écran ici précisément vous allez voir vous avez la position du volant donc là je suis droit voilà voilà on peut voir quand j'appuie sur la pédale pédale d'accélération pédale de frein on peut voir le bouton donc voilà on peut voir l'intensité etc là j'accélère un petit peu là j'accélère bien et là c'est au max max de la pédale donc ici on a le levier de vitesse voilà on est ok et là vous pouvez décocher la case ça va vous faire un truc sur le but un petit fichier vous pouvez décocher là vous faites terminer donc ça vous laissez charger en général ça finit toujours par planter si ça plante pas si ça plante ça plante voilà là ça plante pas et là vous pouvez refaire option si steam pourrait arrêter de m'énerver option paramètres globaux des dispositifs vous activez les pédales combinées il faut activer autre chose je m'en rappelle mais je ne sais jamais quoi angle de rotation vous mettez 900 degrés comme ça votre volant il va faire 360 degrés dans les deux sens un tour complet et un quart de tour et pas que un coup de chaque côté voilà vous mettez angle de rotation à fond et après ça va se passer sur omzi donc là vous fermez là je vais juste lancer le patch de giga parce que sinon ça va pas le faire hop ouvrir ouvrir et là on fait start alors il est possible que ça rame veuillez m'en excuser pour avance je ferai au sorte que ça rame pas vous allez dans option vous allez dans contrôleur et là vous touchez plus à rien quand vous avez ce message là trigger list weird geladen vous ne touchez plus à rien parce que sinon le jeu il plante et quand je vous assure ça prend des temps du temps du temps à charger donc s'il vous plaît ne touchez à rien ça vous fera gagner du temps mettez vous dans le crâne que c'est mieux de passer trois ans sur un volant pour la configuration et après jouer que de faire pour jouer déjà précipitamment et avoir un volant qui se comporte mal lors d'une conduite donc vous attendez vous attendez normalement c'est pas trop 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 long enfin d'après mes souvenirs parce que parce que là du coup pour ceux qui n'ont pas suivi en fait le volant je l'ai ramené de mon ancien studio le studio bleu là que je l'ai ramené parfait ça finit de charger je vous expliquerai après donc vous cliquez sur Logitech Drinking Force GT vous le faites passer ici voilà comme ça il sera actif et vous pouvez voir que ici vous avez deux axes alors ces deux axes qu'est-ce que c'est vous pouvez voir que là je vais bouger le volant et là vous pouvez voir que hop vous pouvez voir plus je bouge plus il y a des pourcentages qui diminuent sur l'axe ici donc en fait l'axe ici il correspond à l'axe du volant donc pour le premier vous mettez volant très important vous ne cochez pas la case ici reverse rate parce que sinon quand vous allez tourner à gauche avec votre volant le bus va tourner à droite c'est pas ce qu'on veut là vous le laissez bien au milieu si ça vous met 49 c'est pas grave vous voulez c'est 49 si ça vous met 50 bah tant mieux en général quand c'est 50 c'est qu'il y a un léger décalage donc voilà le mieux c'est précérance 49 donc voilà ensuite l'axe Y qui correspond aux vitesses donc ça faut le mettre parce que sinon voilà il peut y avoir quelques soucis même si quand j'accélère ça ne bouge pas vous pouvez voir que ça bouge ici quand j'accélère je vous expliquerai après on va en reparler ensuite les trois ici vous laissez vide le RZ ici vous mettez le frein vous laissez comme ça reverse désactivé et vous laissez en linéaire ensuite slider 1 vous mettez vitesse frein parce qu'on a les pédales combinées donc ça veut dire que là quand j'appuie sur le frein j'appuie sur le frein quand j'appuie sur l'accélérateur j'appuie sur l'accélérateur c'est les deux pédales sur un même axe donc par exemple si j'appuie en même temps sur les deux ce qui est totalement possible donc là j'ai mes deux pieds sur les deux pédales vous pouvez voir que ça ne bouge pas parce que je suis appuyé sur les deux pédales et si je lâche tout voilà ça reste à 49 c'est fait exprès donc voilà bougez pas et si vous avez un volant qui possède un embrayage sur le jeu normalement ça sera ici indiqué à 49 vous mettez embrayage ici mais vu que moi dans mon cas il n'y a rien donc je laisse sur aucun ensuite ici vous pouvez régler le retour de force donc le retour de force il faut le mettre sur quelque chose si je ne dis ouais il faut le mettre comme ça le retour de force et ensuite ici vous réglez un petit peu si vous voulez sentir la route vous mettez à peu près vers là si vous voulez vraiment sortir toute la route vous mettez là mais votre volant il va trembler c'est pas possible vous mettez à peu près là voilà comme ça ça sera bien voilà après ça c'est ça très important c'est de ne pas configuration automatique parce que ça va bugger clairement faites le par vous même en manuel et ce sera beaucoup mieux ensuite la partie la plus chiante c'est les boutons donc on va regarder donc là il va charger un peu tous les boutons normalement voilà il faut appuyer un petit peu dessus des fois parce qu'ils sont un peu il faut un peu les débloquer si vous voulez à peu près tout c'est bon alors le bouton numéro 1 comment on va savoir en fait c'est quoi quel bouton correspond à un bouton alors le bouton 1 il faut le trouver donc vous appuyez sur le bouton et le bouton qui correspond au bouton 1 et bah je vais vous le donner si je sais exactement c'est lequel ça m'a rend vrai voilà le bouton le bouton 1 c'est le X donc le X c'est très simple je vais l'associer et direct voilà vu vers la gauche je vais juste débloquer mon clavier ça m'aiderait beaucoup désolé du coup pour le son qui sera pas terrible à cesser comme ça mais on peut recouper ça va pas voilà ça je peux utiliser mon clavier à côté c'est plus facile donc là vous mettez vue j'ai vu vue 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 normalement il y est quelque part normalement il y est quelque part c'est où ça mode vue mode vue mode vue mode vue mode vue mode vue naviguer entre les vues perspectives intérieures alors je sais jamais c'est lequel mais je sais que c'est un mode vue et c'est assez pénible en fait le truc que vous allez passer le plus de temps avec avec omzi non c'est pas ça la chose que vous allez galérer avec omzi c'est la configuration des boutons c'est la configuration des boutons qui est le plus plus embêtant c'est ça qui prend le plus de temps parce qu'il y a des choses qu'on connait pas par exemple remonter les vidéos etc volant invisible etc ça c'est des trucs en fait c'est des trucs qu'on peut programmer en fait il nous met toutes les commandes qu'on peut programmer dans le jeu et donc il faut trouver et quand on trouve pas bah c'est relou donc par exemple là vous pouvez voir que si je veux décider de mettre les essuie-glaces rapides je fais activer ou désactiver je configure tac bouton 1 etc en fait c'est ça qui est la partie la plus chiante dans le jeu parce qu'il faut chercher le bouton qui correspond le bouton qui ne correspond pas etc et c'est ça qui est relou par exemple là vous pouvez voir que j'ai caméra libre en fait c'est ça que je cherche caméra mais vue vers la gauche c'est ça que je cherche je crois que de mémoire c'est ça il y en a un des deux qui et comme je sais pas ce que c'est en fait c'est pour ça que c'est très c'est très chiant écoutez je vais mettre ça et puis si c'est pas ça on va changer comme ça voilà c'est comme ça comme si il nous met des trucs qu'on sait pas etc voilà du coup j'ai pas mis les deux donc ils sont deux de mémoire alors bouton 2 c'est pas ça c'est pas ça bouton 3 hop tac et ça bouton 2 c'est lui donc on va faire relâcher frein de parc alors effectivement on va pas me prendre je sais pas si vous l'avez vu alors attendez je vais taper ah je l'ai vu décidément relâcher le frein de parking c'est bon je l'ai trouvé euh bouton 4 il est là donc voilà donc vous faites ça pour tous les pour tous les boutons bouton 5 etc alors bouton 5 c'est plus ce qu'il y a etc vous trouvez hein les boutons les boutons ils ont toujours une configuration un peu un peu exiguë comme ça bon voilà ça les j'ai trouvé ça par contre je sais ce que je vais mettre je vais mettre un boîte de vitesse automatique en fait là ce que je vais faire c'est un peu exactement la même configuration que sur mon volant euh euh ah non c'est pas ça boîte de vitesse boîte de vitesse automatique euh c'est où ah oui non c'est ok c'est bon oui oui non c'est bon j'ai eu un bug dans ce coup là voilà c'est ça ok parfait je peux toujours pas bouger celui là ok alors boîte de vitesse automatique c'est où boîte de vitesse automatique N et le bouton 7 je ne sais plus c'est lequel ok ça c'est le clignotant ok clignotant droit et la clignotant gauche clignotant gauche clignotant gauche bouton 9 est-ce que non c'est pas du tout celui là bouton 9 lequel bouton c'est le bouton 9 donc voilà donc en fait vous faites plutôt une chasse au une chasse au bouton en fait c'est ça c'est ça un peu le truc non c'est pas ça il y a trop de boutons sur ce volant c'est incroyable il y a un bouton quelque part voilà bouton 9 je vais mettre contact c'est comme ça qu'il s'appelle non c'est pas ça je sais plus comment ils appellent ça donc on me dit c'est voilà si vous avez l'habitude de changer vos réglages clavier vous aurez l'habitude mais si vous n'avez pas l'habitude comme moi ben voilà donc c'est un peu un peu chiant ça c'est Siri comme d'hab il est 20h30 il n'a pas compris que j'étais en vacances les portes on fera après électrique voilà c'est ça électrique pour le contact c'est électrique il faut mettre allumer éteindre voilà c'est ça et pour 10 c'est le start donc là il faut mettre éteindre moteur démarrer ou éteindre moteur retisseur de moteur retardateur activé non c'est pas ça anti-patinage non volant visible on s'en fout allumer la radio enfin si je fais moteur ils vont me trouver voilà moteur démarrer éteindre trouver le bouton 11 c'est lequel le bouton 11 ok il y a deux boutons avant évidemment c'est pas celui là ok ça c'est les portes alors là les portes faut pas faire de bêtises parce que les portes c'est compliqué toujours euh voilà donc là bouton 11 alors bouton 11 c'est lui bouton 12 c'est lui donc là c'est porte 1 donc faut pas vous tromper donc le L3 c'est porte 1 si vous faites comme moi évidemment une fois qu'on l'a trouvé on trouve plus et ici porte avant là voilà faut pas vous tromper porte avant première partie première partie ça va être si vous utilisez des bus comme des bus modés par exemple comme la plupart de tous les bus on dit bah porte avant première partie ça va être la première porte la porte la porte avant du bus et la porte avant deuxième partie ça va être la porte arrière non il faut pas vous tromper c'est une petite info alors ça par contre c'est intéressant parce que c'est le shifter de vitesse je sais pas que je vais tromper boîte manuelle boîte de vitesse manuelle non c'est pas celle là boîte de vitesse manuelle vitesse on a dit supérieure parce que c'est le plus la boîte de vitesse manuelle vitesse inférieure pas se tromper bouton il y a un gros écart bouton 16 bouton 19 qu'on passe direct 17 18 19 ok d'accord et le bouton 15 c'est lequel bouton 15 c'est lui ok bouton 15 on va faire un autre truc avec les portes parce qu'il y avait un truc avec les portes frein d'arrêt déblocage bouton 16 de mémoire c'est lui on va faire un appel de phare feu de croisement feu de position feu de route normalement c'est feu de route sur les portes je crois d'après ce que j'ai appris ça c'est comme ça ok voilà on va mettre les warnings les warnings comment on dit feu de détresse détresse là c'est tout dessus feu de détresse dans ce sens là je sais pas les feux voilà comme ça ça sera bien feu euh fa feu de croisement feu de position feu de route euh je sais jamais c'est lesquels à chaque fois je me fais avoir les feux de croisement c'est les veilleuses et les feux de position c'est les les phares je à chaque fois vous savez que ça c'est dans la vraie vie c'est comme dans la vraie vie c'est exactement pareil pour le permis à chaque fois je me fais avoir entre les feux de position feu de croisement et feu de route je crois que les feux de route c'est les pleins phares je ne suis pas sûr mais à chaque fois je me fais avoir donc voilà donc là on a bientôt fini donc il me reste 3 boutons je cherche la boîte de vitesse automatique la marche arrière elle était là elle est là bouton 20 bouton 20 c'est le klaxon klaxon et le bouton 20 on va mettre passage annonce arrêt activer accélérateur activer volant manette non bah écoutez le bouton des annonces je ne sais plus où il est puissance supplémentaire non on s'en fout alors il y a des options ici qui sont disponibles mais qu'on ne va pas utiliser parce qu'on a déjà ça dans la je bégaye un peu dans les options donc voilà donc c'est pour ça qu'il faut faire attention comme je vous ai dit c'est la partie qui prend le plus de temps parce que c'est comme ça que vous allez faire votre pardon votre votre volant quand vous allez utiliser le bouton etc ce que j'ai fait au début quand je l'ai eu j'ai pris beaucoup de temps à le faire mais ça valait le coup je crois que je vais mettre un truc au hasard complètement au hasard je crois que je vais mettre supprimer ou activer le volant parce que ça m'embête une fois que vous avez fini vous faites ok ça va enregistrer ensuite vous chargez une partie donc moi je vais prendre une partie exemplaire alors il ne faut pas que je fasse ça parce que ça va gueuler dans votre... je vais mettre le volume comme ça pour pas que ça gueule trop parce qu'après ça va faire un déco parce que j'ai pas mis le casque j'ai pas branché j'ai rien fait là actuellement j'ai juste tourné OBS lancer le PC tourner OBS installer le volant j'ai pas mis le casque donc voilà donc là ça charge vous chargez votre partie très important faites un test quand vous le faites la première fois faites un test c'est très important là on va faire un test de nuit donc c'est pas vraiment le top du top normalement ça aurait été mieux un test de jour là vu que j'utilise l'heure actuelle en fait ça va me mettre la nuit obligatoirement en plus il va falloir charger le bus et je sais très bien quel bus on va prendre aujourd'hui puisqu'on va prendre le bus que je vous avais présenté sur la chaîne pour ceux qui suivent la chaîne je vais vous mettre sur le matin voilà peut-être un petit peu plus tard quand même j'utilise le vol ça sera bien pour ceux qui savent quel bus on va utiliser aujourd'hui je sais très bien quel bus on va utiliser aujourd'hui c'est à dire le oui le Mercedes-Benz Citaro L-E-U-E Voice et oui le Citaro Voice que j'ai développé tout seul comme un grand sans me débrouiller sans l'aide de personne justement en me débrouillant non précisément je l'ai fait ce bus pourquoi parce qu'il n'y a personne qui l'a fait c'est un bus normal enfin je veux dire il est disponible en ZF Ecolife et vous ne le faites pas en Voice enfin je ne sais pas le L-E-U-E il est connu le L-E-E il est encore plus connu mais le L-E-U-E il est fait en Voice il est fait en ZF il est fait en plusieurs versions donc je ne sais pas faites les plusieurs versions enfin bref la nouvelle version elle est sortie il y a eu 2-3 trucs qui ont été modifiés par rapport à la version d'origine donc c'est quand même assez sympa et c'est quand même cool voilà pour ceux qui s'intéressent je vous mets le lien dans la description bien évidemment je ne sais pas pourquoi je chuchote mais c'est très bizarre bref on s'en fout passons à la suite euh voilà de quoi charger donc là normalement vous c'est censé aller beaucoup plus rapidement que ça c'est censé aller beaucoup plus vite que ça là ça va lentement parce que déjà mon PC il n'a pas l'habitude de tourner avec OBS et il y a le volant en plus donc voilà il faut qu'il s'y habitue et c'est très bizarre parce que je ne peux pas tourner plus mon volant alors ça ça me perturbe encore plus pourquoi il me fait ça voilà pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas tourner avec OBS sur 10 parce que ça marche alors là ça marche pas je sais pourquoi parce qu'il n'est pas activé mon volant il faut le mettre droit alors quand vous faites ça mettez toujours votre volant droit parce qu'il a la possibilité de bouger donc voilà donc là je tourne vers la gauche on voit bien que le volant du bus il tourne vers la gauche si je fais dans l'autre sens on voit bien que ça tourne vers la droite normalement je vais mettre le circuit électrique en appuyant sur ma touche je suis revenu c'est bon ça fonctionne je démarre j'accélère là vous pouvez voir qu'il y a un défaut parce que j'appuie sur le frein et c'est en appuyant sur le frein que ça accélère normalement c'est l'inverse en fait là je freine je fonce sur l'accélérateur mais là je freine dans le jeu et là j'accélère mais voilà en pratique ça marche donc quand c'est comme ça bien sûr c'est tout à fait réglable voilà il faut juste être patient vous faites option vous allez dans contrôleur vous retournez encore dans contrôleur si ça remarche si ça vous fait le message encore comme tout à l'heure vous laissez charger mais là voilà moi ça me le fait pas donc vous remettez Logitech Drive4GT de ce côté là cette fois-ci celui-là on fait axe et ici ici on va faire reverse reduce et là vous pouvez voir que là je vais accélérer là je freine il se passe rien et voilà problème résolu donc voilà c'est pas compliqué là j'appuie sur mes vues tout fonctionne mon frein de part il s'enlève très très bien sans souci je peux rouler alors là j'ai mis je peux rouler sans souci les clignotants ils fonctionnent très bien donc l'axone il fonctionne très très bien mes appels de feu ça fonctionne tout fonctionne aussi très bien donc voilà c'est bon hop ça fonctionne je vous fais une preuve pour voir que ça fonctionne très bien pas de soucis apparents le volant il tourne très bien les vitesses passent très bien etc le jeu il suit bien alors pour vous c'est peut-être possible que ça fasse un truc chelou à l'écran c'est normal comme je vous ai dit c'est OBS mais voilà pour moi tout est très bien tout est nickel et voilà donc il n'y a pas de il n'y a pas de soucis là dessus vérifiez bien que tous vos tous vos boutons fonctionnent donc là par exemple je vais me mettre sur le côté pour faire ça je ne vais pas faire ça dans un endroit dans la route donc là je vais me mettre là on est au dépôt donc ça va porte avant elle s'ouvre bien et elle se referme bien porte arrière on va tester ça s'ouvre et ça se referme les warnings ça fonctionne alors il ne faut pas trop être rapide les feux ça fonctionne et je crois que je me suis trompé parce que c'est pas voilà je me suis trompé il ne faut pas mettre feu de position c'est feu de feu de croisement c'est pas grave les erreurs du débutant comme je vous ai dit ça se change etc et normalement alors là il ne va rien se passer du tout parce qu'il y a le ping voilà et là par exemple vous pouvez voir que je vais lâcher mon frein mon bus il va avancer voilà c'est comme dans la vraie vie si vous n'appuyez pas sur le frein ça s'enlève vérifiez ce bouton là donc ça voilà ça fonctionne bien pour ceux qui se demandent etc les clignotants ça fonctionne à l'extérieur ça fonctionne hop pareil pour l'autre ça fonctionne ça pelle de feu ça fonctionne bien test vu de l'extérieur ça fonctionne bien euh qu'est-ce que j'ai configuré d'autre euh bah le contact vous pouvez voir là j'ai éteint le contact là ça marche ah si je mets la vitesse oui comme vous pouvez le voir si vous mettez une vitesse grâce à mon bus vous pouvez voir que moi grâce à mon bus je suis sympa regardez ce que je vous ai fait c'est un c'est magnifique ça j'adore vous pouvez voir que si j'essaye de démarrer bah ça met vitesse enclenchée et pareil si je mets la marche arrière par exemple vous pouvez le voir là je vais mettre la marche arrière vous pouvez voir que si j'essaye de démarrer bon là il met pas le message mais normalement il est censé mettre le message je sais pas pourquoi bref en tout cas sur D ça marche donc voilà vous pouvez voir que vous avez le petit logo super stylé mais ça c'est qu'un détail c'est pas grave donc je me remets en neutre pareil j'appuie sur le frein j'appuie sur le bouton et ça démarre tout seul alors sur certains bus c'est pas pareil pour démarrer vous savez il faut appuyer plusieurs fois sur E etc plusieurs fois sur virgule euh alors quand c'est comme ça pas de panique ça fonctionne très bien faudra juste appuyer sur la même touche par exemple moi j'ai défini la touche select du volant pour mettre le circuit électrique et la touche virgule pour démarrer le moteur euh ça va rien changer par exemple là vous pouvez voir que j'ai éteint le bus et j'ai juste appuyé sur la touche qui était à côté donc par exemple la touche start là je vais mettre le circuit électrique en route donc j'appuie sur select et normalement pour démarrer j'aurais dû appuyer sur start sauf que là vu que c'est un bus qui était modé on est obligé d'appuyer plusieurs fois sur E donc là je vais devoir appuyer plusieurs fois sur la touche select donc là je rappuie sur la touche select il y a le contact qui est mis là je mets l'après contact et là je démarre voilà voilà ça démarre au quart de tour donc voilà par contre pour le clignotant voilà hop on va faire ça on va éviter de mettre les warnings ça serait bien donc voilà j'espère que ce petit tutoriel mesdames et messieurs vous aura plu si c'est le cas je vous invite à me mettre un petit pouce bleu ça me ferait super plaisir dites moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo elle est assez longue mais je ferai tout mon possible au montage pour qu'elle soit courte parce que j'ai 30 minutes d'enregistrement en plus la séquence précédente donc je couperai tout ça au montage bien évidemment dans la description de cette vidéo vous retrouverez le lien vers le site web de Logitech vous retrouverez la fiche technique les caractéristiques techniques de ce volant alors ce volant je vous le rappelle il est disponible en occasion sur les sites d'occasion il n'existe plus en oeuvre de Logitech que je n'en produis plus ça je voulais préciser dans une autre vidéo une ancienne vidéo qui remonte à longtemps 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 je vous la mets comme d'habitude en fiche en haut à droite et en bas dans la description si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu c'était LCR pour la chaîne LCRFR je vous dis à très bientôt ciao tout le monde ce truc d'OBS il faut encore le couper manuellement allez ciao tout le monde